salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo dans laquelle je vous présente une caméra de surveillance intérieure de chez net vue alors à savoir que j'avais déjà présenté les caméras extérieures les vigiles 2 que je trouve de super bonne qualité pour le prix je trouve que l'application fonctionne à merveille donc j'ai décidé de compléter mon installation avec une caméra intérieure ici donc la orb mini donc à savoir que c'est une caméra qu'on retrouve à moins de 40 euros sur amazon je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire pour retrouver cette caméra au meilleur prix faut savoir que parfois il ya des promos donc dans mon cas je l'ai eu à 26 euros donc je me suis dit que c'était l'occasion rêver de l'acheter et donc avec cette caméra de surveillance mais je pourrais être à distance à des milliers de kilomètres en vacances et pouvoir veiller à l'intérieur de ma maison alors on va faire un petit tour du produit on va voir un petit peu le paquet de ce qui reprend comme indication dessus forcément il ya quelques caractéristiques qui sont indiqués dessus je vais déballer je vous montre à quoi ressemble la caméra et surtout on va installer et voir un petit peu la qualité qu'elle présente donc elle promet un live vidéo en 1080p elle promet la vision de nuit classique sur les caméras elle permet aussi de parler dans le micro de votre smartphone ou votre tablette pour transmettre un son sur votre caméra pareil un micro sur la caméra donc vous pouvez discuter avec la personne qui se trouve derrière la caméra on va avoir une conversation avec le cambriolaire à la maison éventuellement forcément comme pour toutes les caméras de surveillance vous vous connectez sur le réseau wifi en 2.4 gigahertz ça c'est super important j'ai déjà présenté plusieurs caméras sur ma sur ma chaîne et à chaque fois des personnes me demandent pourquoi ça fonctionne pas et une fois aujourd'hui de se connecter en 2.4 gigahertz pas comme par hasard ça fonctionne on faut vraiment bien sélectionner ce réseau wifi là sur votre sur votre réseau forcément on peut mettre une carte micro sd jusqu'à 128 giga 128 giga de mémoire ça vous ça représente plus ou moins dix jours d'enregistrement donc ce qui est bien aussi avec l'application les vues c'est que vous pouvez rembobiner façon de parler sur l'application pour voir ce qui s'est passé justement les jours précédents donc ça peut être super intéressant pour faire des enregistrements vidéo prendre des des screens des photos de l'image qui défilent donc franchement c'est super bien de pouvoir mettre une carte aisée de 128 giga pour remonter jusqu'à plus de dix jours en arrière ça peut être très intéressant forcément ici voyez le modèle c'est le modèle orb mini donc vous pouvez l'orienter à distance vous avez un petit joystick sur l'application ça tourne jusqu'à 360 degrés autour de la caméra donc c'est un ça peut être sympa quand vous partez de la placer au milieu d'une pièce pour justement avoir un visu à 360 degrés autour de la de la caméra à la verticale vous avez un angle jusqu'à 110 degrés donc vous pouvez vraiment regarder au plafond à l'aise vous pouvez diriger éventuellement la caméra via le support alexa et google home il me semble forcément comme il indique ça enregistre en continu donc forcément une fois que votre carte sd elle est pleine ça va vider la carte sd mais progressivement donc ça va enlever les plus anciennes images pour enregistrer les nouvelles vous avez toujours quand même plus ou moins dix jours de de backup sur votre sur votre caméra et vous avez heureusement la détection de mouvement et vous pouvez même spécifier si vous voulez détecter les mouvements ou si vous préférez détecter uniquement les deux mouvements humains voilà il ya une certaine intelligence artificielle dans cette caméra qui permet de distinguer les deux voilà donc ça on a déjà fait un premier tour on a ici deux qr code le premier pour télécharger l'application sur le google play ou l'app store est ici pour éventuellement accéder au site internet parce qu'il ya le net vue protect qui est payant je connais pas de prix mais si vous voulez héberger vos images sur le cloud si ça vous intéresse forcément c'est payant voilà l'intérêt de l'avoir sur le cloud personnellement j'en vois pas si ce n'est que voilà si admettons un voleur vient chez vous il il prend la caméra avec lui basse il ya la carte sd dedans malheureusement vous ne serez pas rembobiner et accéder aux anciennes images voilà donc c'est uniquement le seul avantage que peut vous apporter le net vue protect donc sans plus attendre on va déballer le produit à savoir que je l'ai pas encore ouvert donc on va découvrir ça ensemble voilà alors ce qu'on découvre bah classique un petit mini manuel en général qui tient sur sur une page ou deux pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici on voit comment installer la carte sd on voit un petit peu à quoi sert la lentille forcément on voit qu'il ya un capteur de lumière qui est une antenne également qui est un haut parleur qui est situé à l'arrière de la caméra et qu'on a forcément une alimentation et puis bien vous conseille on vous explique tout simplement comment l'installer éventuellement sur un sur un support comme un mur ok ça commence bien donc ça c'est le bruit de la caméra quand elle tombe donc la caméra en elle-même est emballé dans un petit plastique en général c'est solide ça donc j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à la chute qu'elle vient de faire la petite chute voilà donc caméra avec une antenne caméra motorisée c'est pas très bon de faire ça voilà c'était pour vous montrer donc elle est petite discrète je dirais 12 13 cm de haut un diamètre d'une dizaine de centimètres on va ici qu'il ya un support pas de vis un car sinon il ya un autre support visiblement avec deux vis à savoir aussi que ce genre de caméra vous pouvez éventuellement la mettre au plafond et qui a en général l'option pour retourner l'image sur l'application donc ça il faut le savoir aussi une antenne bon voilà qui est relativement grande qui est plus grande que la caméra c'est un peu dommage qu'on peut orienter alors sur la caméra à l'arrière vous avez toujours un qr code ce qr code faudra le scanner avec l'application donc avec le smartphone et la tablette pour justement pouvoir faire ma connexion entre la caméra et votre réseau wifi et ensuite avec votre smartphone sur le dessus on voit qu'il ya le slot pour la carte micro sd et il ya là le petit bouton reset qui est juste ici pour faire un reset de la caméra si besoin est voilà ici on a l'alimentation malheureusement celle d'usb classique c'est pas d'usb c'est un peu dommage donc l'alimentation se trouve juste là voilà comme ça on a fait un petit peu le tour on a une petite lentille on a un petit capteur à mon avis de lumière pour justement switcher la caméra en vision de nuit lorsqu'il fait noir alors un petit peu ce qu'il ya d'autre ici classique à toutes les caméras de surveillance caméras ip c'est comme ça que ça peut s'appeler aussi donc vous l'avez remarqué j'ai du mal à ouvrir bon ici le l'alimentation qu'on vient mettre sur le secteur voilà c'est un peu comme un chargeur de smartphone le câble d'alimentation qui m'a l'air relativement grand voilà blanc qui est blanc on a ici un petit voilà ça va permettre de savoir où faire les trous sur le mur la distance entre les deux vis enfin ça moi en ce qui me concerne j'en aurais pas besoin et si on a le support en lui même il faudrait que je me il va falloir que je regarde un petit peu comment ça fonctionne ici ok j'ai compris voilà ça c'est le support en gros mais moi j'en ai pas besoin vu que je la poserai de cette manière là sur un meuble pour l'attacher la 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 crochet au mur éventuellement vous avez des chevilles c'est toujours bien dispensé et des petites vis cruciformes donc on a déjà fait le tour du package vous voyez c'est très simple à pas grand chose donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement procéder à l'application à l'installation via l'application net vue alors en ce qui me concerne comme vous le voyez sur l'application j'ai déjà forcément net vue qui est installé vu que j'utilise constamment et donc je décide tout simplement d'ajouter une caméra pour créer le compte net vue c'est très simple vous devez rentrer vos coordonnées votre adresse mail un mot de passe votre numéro de téléphone aussi vous avez un tas d'étapes de vérification par mail et par téléphone par sms ou par texto ça dépend un peu comment vous dites pour confirmer que c'est bien vous et pour pouvoir vous inscrire sur cette application et avoir accès à vos données donc ici tout simplement pour enregistrer une nouvelle caméra je vais aller cliquer là haut sur le plus je vais quand même brancher alimenter ma caméra on voit ici que il ya quelques petites lampes qui se sont allumées alors elles tournent à cause du câble c'est pas du tout la caméra en elle-même c'est le câble qui est encore un petit peu dur voilà et on entend un petit peu de musique donc ici je fais l'installation c'est une caméra d'intérieur on est sur la orb mini il ya plusieurs modèles et puis on peut directement scanner le code qr donc comme je vous ai dit le code qr il est en général à l'arrière de la machine enfin de l'appareil ou en dessous donc le code qr est bien scanné et maintenant je peux passer à la configuration de l'appareil donc mon routeur il est proche donc il n'y a pas de souci je dis qu'il est proche donc il dit bien il rappelle bien de vous inscrire via le 2 du moins de vous connecter sur le réseau en 2.4 d'ailleurs je vais l'activer tout simplement sur mon smartphone donc c'est important que votre smartphone votre tablette qui va permettre d'installer la caméra soit bien connecté sur votre réseau wifi donc voilà il ya une première vidéo une première invitation à cliquer sur un bouton après avoir entendu la petite musique donc je clique sur le bouton j'ai entendu et puis je vais simplement me reconnecter à mon réseau wifi donc j'indique le mot de passe de mon réseau wifi et je me connecte au réseau wifi j'ai tout simplement la possibilité de générer un code qr avec mon smartphone de cliquer sur générer et de le mettre face à l'objectif de la caméra et on vient entendre le ding ding donc je confirme ça c'est la validation de la de l'inscription de la caméra sur mon application on voit que ça a bien fonctionné alors dans ce cas ci on va dire que je la mettre dans le salon et que je suis d'accord et comme vous voyez j'ai directement accès à l'image donc on va voir un petit peu ce que ça donne vous voyez que ça tourne assez rapidement je suis assez loin du routeur contrairement à ce que j'avais dit sur l'application donc je trouve que la connexion est tout de même assez fluide du moins l'orientation de la caméra se fait de manière très rapide elle est très 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 réactive je trouve les mouvements s'enchaînent très rapidement voilà donc ça c'est déjà une première chose alors je sais pas si vous voyez au niveau de l'application mais en tout cas la qualité est vraiment très bonne et je peux diriger la caméra sur l'écran elle est très réactive j'ai jamais eu une caméra d'aume aussi rapide que ça donc ça c'est vraiment c'est vraiment sympa elle est discrète alors on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des options de cette caméra donc on a le récapitulatif de toutes nos caméras de toutes nos caméras oui finalement sur la première page de l'application peut cliquer sur le petit engrenage on peut par exemple activer la détection de mouvement forcément ça ça nous intéresse on peut régler la période à laquelle on veut qu'il y ait une détection qui se fasse on peut forcément régler les zones de détection donc on pourrait dire de n'activer la détection que pour cette zone là sur la caméra en ce qui me concerne je veux que ça détecte l'ensemble de l'image qui est une détection qui se fasse à ce niveau là on peut régler l'intensité la sensibilité donc ça c'est un peu à vous de voir à l'usage à quelle sensibilité vous allez pouvoir le mettre forcément vous pouvez partager l'image avec une autre personne donc une autre personne peut installer l'application net vue peut se créer un compte et puis vous allez pouvoir partager votre image en indiquant l'adresse mail de création du compte de l'autre personne donc ça ça peut être sympa si vous partez en vacances très loin et vous pouvez demander à votre un membre de votre famille ou votre voisin de venir vérifier à l'intérieur de chez vous voir ce qui se passe et bien c'est possible vous lui demandez de créer un compte net vue et vous partagez tout simplement son adresse mail et lui aura accès en temps réel à tout ce qui se passe chez vous alors on voit que dans les réglages en général il ya possibilité également de faire plusieurs choses on peut paramètre à nouveau le wifi on peut installer une carte sd ça je vais faire par la suite alors les cartes sd comme je le disais il faut une mini carte sd et une micro dans ce cas-ci on les retrouve à une dizaine d'euros pour du 64 gigas en ce qui me concerne avec 64 gigas je tiens six jours en 1080p donc pour moi c'est largement suffisant donc ça je procèderai tout simplement à l'installation par la suite j'insère la carte et puis je m'assure tout simplement que qu'elle est bien installé comme vous voyez là j'ai reçu une notif sur mon smartphone disant alerte mouvement donc simplement parce que j'ai eu il ya eu un mouvement ici et je reçois une notification donc c'est ce que j'aime beaucoup chez net vue c'est que ça génère des notifications très facilement qu'elles apparaissent bien en façade sur votre smartphone et vous êtes alerté directement forcément ici je suis en mode silencieux donc j'ai pas eu de bruit par rapport à ça mais c'est ce que j'aime beaucoup sur cette application c'est que la détection fonctionne très bien et très sensible et c'est vraiment ce qu'il me faut alors comme je disais tout à l'heure si vous utilisez par exemple votre caméra si vous la fixer au plafond et bien vous pouvez inverser l'image de 180 degrés tout simplement donc ça voilà c'est un très bon point également je trouve que pour un produit que j'ai payé 25 26 euros ça vaut largement le coup alors auto ah oui on peut choisir ici la qualité de l'image donc dans mon cas je veux de la hd on peut parler alors je vais pas parler parce que sinon il va sortir du son du haut parleur vous allez l'entendre à la caméra et il va y avoir un réverbe donc ça va être très dynamique je vais pas le faire et comme je le disais vous avez la possibilité de revenir en arrière donc en appuyant sur ce bouton ci forcément j'ai pas de carte sd installée mais comme je peux vous montrer par exemple selon une de mes autres caméras je peux revenir en arrière très simplement et ça va recharger vraiment très très loin ce qui s'est passé précédemment à cet endroit là donc l'intérêt du cloud et payer un abonnement c'est d'avoir accès à un autre onglet ici pour accéder à vos données à vos vos images caméra sans passer par la carte sd donc si on vous voile la caméra si on vole la carte sd vous avez toujours accès à vos anciennes données donc ça ça peut être éventuellement intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous faire quelques petites images quelques petits screens pour vous montrer un petit peu quand même la qualité de la photo donc on est sur du 1080p maintenant ce qui est intéressant c'est de ne pas toujours avoir une caméra qui est une super bonne image parce que forcément si vous êtes loin si vous êtes en 4g vous n'avez pas trop de réseaux et bien plus il ya une haute définition plus vous allez avoir de mal à capter l'image donc du 1080p c'est largement suffisant ça sert à rien d'avoir de la 4k si des gens vous vendent une caméra en vous disant que c'est de la 4k ayez la fibre chez vous parce que vous allez avoir mettre beaucoup plus de temps à capter l'image qu'est chez vous donc là le 1080p est largement suffisant en principe en plus quand on passe en mode paysage sur le smartphone on peut zoomer forcément là on voit mes doigts mais on voit qu'on peut quand même zoomer avec un zoom numérique forcément mais c'est quand même relativement relativement suffisant que pour avoir les infos les données voir un petit peu ce qui se passe à la maison voilà en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez expliqué comment installer cette petite orbe mini de chez net vue dans tous les cas voilà moi je savais à quoi m'attendre il ya de très bons commentaires sur sur internet sur amazon dont je mets tous les liens en description pour retrouver au meilleur prix et dans tous les cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau comme d'habitude à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut